Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive, dite sentimentale pour le mois de janvier 2024. Désolée pour mon petit retard des scorpions, j'étais malade fin décembre, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retard avec les fêtes et tout. Bon voilà, c'est parti pour votre lecture intuitive, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Ici dans ce tirage, on va se concentrer, on va se concentrer que sur le sentimental, d'accord ? Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous avez la possibilité sur ma chaîne, sur la playlist, de voir toutes les lectures intuitives pour les scorpions, donc vous cliquez sur votre signe astrologique, donc scorpion, et là il y a trois belles vidéos, la lecture intuitive annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre 2024, c'est une vraie pépite, je vous invite à la regarder, j'ai eu énormément de retours des scorpions, ils l'ont bien aimé. La lecture intuitive mensuelle du mois de janvier 2024, plus la lecture intuitive trimestrielle, janvier, février, mars 2024. Voilà, ça c'est dit. Deuxième petite intro avant de commencer cette lecture intuitive, nous entrons gentiment. Donc on est maintenant dans cette année 8 2024, donc 2 et 2, 4 plus 4, 8, une année d'action, dynamique, d'opportunité. On va sentir ceux qui ont un peu plus dans les tripes, on va se lancer, maintenant c'est plus une année où on analyse, on réfléchit, c'est plus une année, on n'est plus en année 7, d'accord ? Maintenant on va rentrer dans une année d'action, ok ? Donc on va regarder maintenant au niveau du sentimental comment est-ce que vous allez agir les scorpions. On va regarder chiffre numéro 42, chiffre numéro 6, les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Ok. Chiffre numéro 3, en dos de tête, je vais juste relire encore un petit peu cette carte. Les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Ok, c'est parti les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on va prendre une carte, une tendance pour vous. Il y a de la chimie ici, il y a de l'attraction, il y a de la confiance, chimie plus confiance, 2C, chimie, confiance. Est-ce que votre partenaire commence avec la lettre C ? Ça pourrait être un signe. Bon, on est dans des couleurs rouges, la couleur de l'attraction, la couleur de la passion. On est dans du bleu, dans une position bleu roi, tu vois, on est dans une position assez stable. Vous sortez, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça se passe bien avec votre partenaire. Alors si vous êtes célibataire, alors là, vous vous attirez par votre charisme. Enfin, il y a une tendance, votre sex appeal, vous attirez les gens à vous, ou ça peut être vous qui êtes attiré par une personne. Vous travaillez sur l'esthétisme, pas l'esthétisme, mais le look. Tu vois, des femmes qui se mettraient peut-être un peu plus en jupe, on travaille un petit peu les tissus peut-être. On sent aussi une certaine maturité peut-être, dans la séduction. Si vous êtes en couple, la carte de la chimie, elle est magnifique. Cette carte vient nous dire que tout se passe bien au sein de votre couple. Il y a une belle chimie entre les deux. Vous vous sentez bien tous les deux. Ça se passe bien. J'ai deux nouveaux petits anges que j'ai mis ici. C'est rigolo. Chiffre numéro 2, on me les a offerts. C'est un abonné qui m'a offert, un ami qui m'a offert ces deux anges. Donc voilà, on a quelque chose qui vous unit tous les deux. On voit que vous gagnez confiance. Cette carte, je l'aime beaucoup, la carte de la confiance. On peut percevoir ici des hommes scorpions très confiants. Il a une baguette dans les mains. Alors, c'est un petit peu mal vu par mes abonnés féministes. Une fois, j'avais fait une interprétation de cette carte chez les Verseaux. Je me suis fait incendié par une vingtaine de féministes Verseaux. J'espère qu'ici, ça ne va pas être interprété. Maintenant, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis parce que sinon, tu vois, cet homme, il est confiant. Il est sûr de lui. Alors oui, il a une baguette à la main. Mais cette baguette, pour moi, a une symbolique de... comme un orchestre, en fait, qui va orchestrer. Il est en totale confiance avec sa partenaire, mais c'est lui qui mène le bal. D'accord ? Dans la danse, quand on danse, tout dépend quel type de danse, c'est l'homme qui oriente dans la danse. D'accord ? C'est-à-dire que là, possible que la femme se laisse emporter par cette danse. Avec cet homme, elle accepte, elle lui fait confiance. Je suis en totale confiance avec cet homme. Je me laisse embarquer dans cette histoire parce que j'ai confiance en lui. Donc oui, une femme, quand elle a confiance en son homme, elle se laisse... pas diriger, c'est faux, mais elle se laisse embarquer. Elle apporte aussi une mélodie. Si on prend avec cette baguette, on pourrait imaginer que c'est un orchestre. J'aime bien la métaphore de la musique. Vous vous laissez emporter par cette mélodie. Disons ça comme ça. Bref, on a des femmes, scorpions, pures. Alors cette robe, c'est une robe blanche. Pour moi, le blanc symbolise la sagesse, la pureté, une purification. C'est peut-être nettoyer. On a effacé maintenant. On a effacé peut-être des choses du passé. On a même le petit ange qu'il y a derrière. Allez, vas-y, fais-lui confiance. Il est là, tu vois, il est là encore avec sa petite flèche, là, au cas où. Et puis qu'il tient la petite robe de la femme en disant, ouais, il est pas mal, lui. Il est pas mal. Fais-lui confiance. Donc peut-être que vous allez recevoir. Il y a eu une séparation. Vous êtes peut-être encore un petit peu méfiante. On pourrait avoir quelques femmes, scorpions, peut-être encore un peu. Elles ont peur du drapeau rouge. Ouais, elles sont... Pas qu'elles soient en manque de confiance. Elles ont envie de gagner confiance. Mais peut-être qu'il y a eu un passé un peu difficile. Ce qui me turlupine un petit peu sur cette carte, c'est la robe de cette dame. Une robe blanche. Mais vous, vous voyez pas là sur la carte. Mais elle est repassée. Puis on voit les plis sur sa robe. Mais vous voyez pas. En fait, sa robe, elle est repassée d'une manière. Moi, je suis un peu maniaque. Tu sais, les vierges. Puis il y a des plis sur sa robe. Quelle idée de repasser comme ça ? Bah, elle doit être un peu maniaque. Ou elle est peut-être un peu perfectionniste, cette femme. Elle a besoin que tout soit parfait. Dans cette union, j'ai besoin de sentir qui est... J'ai besoin de sentir la confiance. J'ai besoin qu'il soit gentil. Que je me sente en sécurité. Un homme de confiance. Un homme qui a confiance en lui. Voilà. On peut sentir à des femmes scorpions assez exigeantes par rapport à un nouveau partenaire qu'elles vont rencontrer. Donc, si vous êtes intéressé par une femme scorpion, voilà. Tu vois, la scorpion, elle vise, ben oui, peut-être, la perfection. Alors, possible qu'elle ne fera peut-être pas confiance tout de suite. Alors, mais elle se laisse quand même emporter par votre charme. D'accord ? Pour les hommes scorpions, c'est 10 sur 10. Ils sont en totale confiance. Ils ne se laisseront plus faire comme auparavant. Ils ont cette baguette dans les mains. Et je désire orienter cette relation. Je désire. Oui, 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 oui. Ça paraît un peu, voilà, mais c'est comme ça. Je suis en confiance. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie que ça avance. Et j'ai envie que ça avance de cette manière-là. Parce que je suis en confiance. Il y a quelque chose d'assez... Tu vois, il est vêtu d'un bleu roi, une certaine autorité, des hommes scorpions, très en confiance. On continue, j'allais dire, pas sous mes conditions. Mais tu vois, là aussi, il a un bleu roi, quoi. Il est... Voilà, il prend les choses, il prend les choses en main. Madame Scorpion est sous la séduite. Elle est séduite. Elle est séduite. Allez, c'est parti. On va regarder. On va prendre une petite carte. On va prendre deux petites cartes de cet oracle de Corinne Madelin. On va prendre deux cartes pour regarder comment ce que vous vous sentez sont assis. Oui, il y a des signes. Vous allez recevoir des signes de l'au-delà. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être les anges, ils sont là en train de vous dire, hé, go, go, vas-y. Peut-être deux signes de deux anges. Vous allez recevoir des petits signaux qui vont vous dire, waouh, c'est la bonne personne. Alors, si vous étiez en conflit avec votre partenaire, attention, on est en année 8. L'année 8, c'est une année d'action. Donc, on passe peut-être maintenant à un cap supérieur avec son partenaire. Voilà, c'est une année d'action. C'est une année de choix. Et bien, vous, vous commencez dès le mois de janvier avec des messages, avec des communications assez claires. Madame Scorpion va trancher peut-être. La carte choix, c'est j'ai pris la décision que je prends la décision de vivre cette belle histoire d'amour. Je prends la décision, oui, je cherche la perfection, mais je lui fais confiance. Oui, il a peut-être quelques petits défauts. Rien n'est parfait comme j'aimerais, mais je choisis d'être avec lui parce que je reçois plusieurs signes, parce que je me sens bien avec lui. La communication, elle est top au niveau du couple. Pour les célibataires, c'est top. OK ? Belle rencontre, belle communication. Il y a beaucoup de séduction ici. Enfin, bon, bref. On n'a pas le scorpion qui pique. De toute façon, moi, dans mes lectures intuitives, je n'ai pas de scorpion qui pique. J'ai dit scorpion. Là, j'ai l'impression que vous laissez emporter. Il y a une légèreté ici. N'oublions pas que dans ma lecture intuitive annuelle pour les scorpions, j'ai beaucoup évoqué... Non, on ne va pas prendre l'oracle du miroir. On va prendre le 77 d'Aliasquet. Beaucoup de spiritualité chez vous. Beaucoup, beaucoup. Donc, la lecture intuitive trimestrielle, celle de l'année 2024 aussi, nous parle de beaucoup de spiritualité. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous priez beaucoup ? Est-ce que vous méditez ? Est-ce que pour certains, vous avez beaucoup lâché prise en 2000... en 2023 ? Ce qui fait qu'en 2024, vous allez maintenant être plus dans l'action parce que j'ai lâché prise. Est-ce que vous avez envie, maintenant, les scorpions, de vous lancer dans des projets de couple ? Oh là là ! Chiffre numéro 2, on a un projet de couple ici. On a l'envie de faire confiance à l'amour. Je choisis l'amour. J'ai tous les signaux. Je crois que vous allez certainement avoir des signaux. J'aime bien parler d'amour. J'aime bien échanger parfois avec mes coachés. J'aime bien entendre quels sont vos signaux d'amour. J'aime bien parler d'amour sans que comment... Si vous êtes en couple, j'aurais envie de vous poser comme question, maintenant, si j'étais en consultation avec vous, quels sont les messages non-verbaux que votre... Non-verbal ? Oui, que votre partenaire vous envoie, en fait. Et que vous savez pertinemment qu'il vous aime. Ça peut être le regard. Ça peut être le toucher. Ça peut être ce petit café le matin. La main sur la cuisse dans la voiture. Peu importe. Je sais pas. À chaque fois, j'entends des signaux différents et ça me fait toujours vibrer. Donc là, c'est ce que je ressens aussi. Vous allez recevoir. J'ai l'impression que vous parlez même pas. Ça sent... Ça sent l'amour. Ça sent que vous avez confiance. Donc là, on est vraiment sur du 10 sur 10. On est vraiment sur une femme qui a confiance en son partenaire. Elle se laisse embarquer elle se laisse emmener dans cette danse. On est dans ça comme une danse. D'accord ? Tous les deux, vous dansez. Et en même temps, dans cette danse, il y a quelque chose de très harmonieux qui se met en place. Beaucoup de communication. Il y a plein de petits signaux qui disent que c'est bon. Alors oui, on tourne peut-être encore un petit peu en rond. On se cherche encore un petit peu. Regarde, regarde. Je vous ai dit quoi à l'introduction. Chiffre numéro 8. Là, on a le chiffre numéro 17. Chiffre numéro 8. Je crois que vous allez arrêter de tourner en rond. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de... Oui, mais non. Arrêtez de... Voilà. J'ai la clé maintenant. On a la clé. On a la clé de la stabilité. On s'écoute de plus en plus. On a une écoute active. J'ai une écoute active. J'écoute un peu plus mon partenaire. Ou j'ai l'impression qu'il m'écoute. Mon partenaire m'écoute. 5, 6, 7, 8. Chiffre numéro 8 encore. L'écoute active. Si on reste toujours dans l'action, vous avez une écoute active. On vous invite à écouter attentivement votre partenaire. A vous messieurs d'écouter les besoins de madame. Madame, d'écouter attentivement les besoins de monsieur. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment trouver un équilibre. 9, 10. Chiffre numéro 1. Il y a un couple qui... Là, ça redémarre. D'accord ? Alors, pour les couples, ça redémarre. Sur quelque chose, vous allez déjà avoir plein de signaux, les messages, déjà dans la communication, la manière dont vous échangez tous les deux. Vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus. Et puis, pourquoi pas parler un petit peu de... Parler un petit peu des choses un peu plus sensibles. Donc ici, j'ai typiquement un couple stable. Donc si vous êtes en couple, voilà, madame Scorpion va très bien. Elle va arrêter de... Elle va lâcher prise un petit peu. Elle va lâcher prise. Alors, si elle avait tendance à vous piquer un peu, ou si elle avait tendance à hésiter un peu, elle balançait un petit peu, là, en balance, ce mois-ci, les scorpions vont être beaucoup plus stables émotionnellement. Ils écoutent leurs émotions. Et qui sait, peut-être qu'ils vont même parler de leurs émotions. Écoutez-les attentivement. Ou vous, écoutez votre partenaire. Hey, les scorpions, vous avez un homme balance par ici ? Ou une femme balance ? Si c'est le cas, ben... N'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas... Vraiment, les balances sont assez mystérieuses. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions ouvertes par rapport à un projet que vous avez. Bon, sur le plan... Donc là, on a de la stabilité. OK. Donc, pour moi, sur le plan... Du coup, on ne va pas développer plus. Parce que... C'est bon. Passons maintenant... Oui, c'est bon. Parce que la relation est stable. On voit qu'il y a une belle communication. On a deux fois la carte message. On va arrêter de tourner en rond. Ça, c'est super important. Cette carte chiffre numéro 8 qui est là, elle est très importante. Bon, tu vas me dire, il y a un deuxième 8 ici, entre le 5 qui est là. Ah non, c'est le 2. C'est le 3 ou le 2. Ah non, c'est le 2, pardon. Voilà. Donc, on arrête de tourner en rond maintenant. On va enclencher, on va ouvrir cette porte. On va vers quelque chose de plus stable au niveau du couple. Maintenant, on arrête de tourner en rond. J'ai pris la décision que... OK. Ça, c'est pour les scorpions en couple. Passons maintenant aux célibataires. Les célibataires... Il y a eu beaucoup de... Beaucoup de... De remises en question. Beaucoup d'apprentissages en 2023. Et là, vous êtes prêts maintenant. C'est ou tout ou rien. Tu sais, cette année... Cette année, oui, je crois que c'est l'année la plus simple de tout. Enfin, c'est où ça passe, où ça casse. C'est... C'est cette année où vous allez enclencher quelque chose. D'accord ? Et là, je le sens dès le début de l'année. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Cette fois-ci, cette personne que je vais rencontrer, je ne me mets pas de pression. Je reste quand même encore avec mes objectifs. Voilà. Je vous vois quand même très... Comment expliquer ? Très exigeant ou exigeante sur le plan sentimental, ce qui est très bien. Mais je pense que vous allez peut-être baisser un petit peu quelques critères. Peut-être. Ou quelques exigences. Peut-être. On va juste trouver un équilibre. Je comprends qu'avec cette personne, je vais faire un parcours. Un parcours. J'ai vraiment envie d'être avec une personne en qui j'ai confiance. Je m'écoute. J'écoute maintenant vraiment ce qui est bon pour moi. Donc, oui, on a des rencontres avec la carte projet. Ça pourrait être un mois où on échange, on parle, ça tourne un petit peu en rond. Voilà. Et puis, d'ici la fin du mois de janvier, on a une ouverture. On commence à avoir une ouverture. OK ? On a le lit. On vous invite peut-être à vous reposer un petit peu. Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous avez besoin de moments plus calmes ? Des moments de tendresse ? Des moments de douceur ? Le lit représente... Voilà. Alors, pour les couples, on a envie de parler de bébé. Peut-être. On a envie de parler de projet de bébé. Chiffre numéro 10. 8 plus 2, 10. Vous allez peut-être parler de projet de bébé ou de vous voir. Oui, le lit peut nous parler de la sexualité, bien sûr. On peut arrêter, couper. Oh, ça ne va pas faire plaisir à certains scorpions, ça. Ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour faire plaisir. On va peut-être couper ces relations d'actualité. On va peut-être couper ces relations d'un soir. On va peut-être couper maintenant avec ces relations coquines qui n'ont aucun sens maintenant. Non. J'ai vraiment envie de trouver un équilibre. Je crois que je vais arrêter. Peut-être arrêter les réseaux sociaux, j'en ai marre. Ce n'est pas là où je vais rencontrer quelqu'un. Je n'en peux plus, j'en ai marre. On peut avoir ça. Non. J'ai vraiment envie de couper avec ce type de relation qui me mène en fait à rire. Peut-être que ces réseaux, ce n'est pas là où je vais rencontrer quelqu'un. J'ai envie d'être plus à très l'écoute, de sortir, de bouger. Alors oui, il y a une belle élévation. D'accord ? Au niveau du... Alors pour les couples, il y a comme un renouveau maintenant ici. Voilà. Fiez-vous à votre intuition. Là, on a un renouveau. Au niveau du couple, ça redémarre. On avait peut-être eu une période un petit peu difficile. Vous étiez très sentimentale, un petit peu sensible. Vous vous êtes ouvert un petit peu avec votre partenaire. Et là maintenant, on repart sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc là, c'est du renouveau. Renouveau là, renouveau ici. On coupe avec quelque chose. On coupe, je vous ai dit, on coupe avec le passé. Et maintenant, on évolue. Ok ? On va regarder maintenant un petit message des anges. Ici, pour la team des scorpions, c'est assez doux. J'ai tout d'un coup la voix qui baisse. J'ai beaucoup de douceur dans vos paroles. Beaucoup d'amour et de bienveillance. Merci. Chiffre numéro 18. Chiffre numéro 9. La lune. Donc la lune. Et je l'ai aussi ici. Chiffre numéro 18. Ici, chiffre numéro 6. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc ici, il y a peut-être des projets de vie commune. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà pour la team des scorpions. Prenons une deuxième carte. 7 de Michel. Cette carte, elle a une histoire avec moi. C'est incroyable. À chaque fois que je la vois, je me fais toujours la même émotion. Ouais, c'est... Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors, oui, peut-être pour ces rencontres ou le fait d'être seul, voyez. Ici, sur cette carte, l'archange Michael, il est là. Et puis, on vous sent seul sur ce parcours. Alors bon, lui, il est là. Il vous accompagne, mais... À deux, c'est quand même plus agréable. Alors, on a comme information que l'archange Michael va protéger votre couple, que l'archange Michael est là pour votre célibat. Il est là, il vous accompagne. Pour les célibataires, je pense qu'on a certains... Ouais, j'en ai marre d'être seul. Je vais les regarder, peut-être dans le milieu spirituel. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Vous allez vous poser des questions, parler de votre célibat. Mais que se passe-t-il ? Pour quelle raison ? Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Quelles sont mes blessures ? Je vous vois. Pour quelle raison est-ce que j'aime être seule ? C'est un choix. Il y a un travail. D'accord. Pour quelle raison, Jean-Louis ? Je suis seule. Dernière carte. Page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, deux fois où on parle d'intuition. Donc, plutôt là et là. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive pour les scorpions annuels. On parle aussi beaucoup d'intuition et de spiritualité. Pour moi, ce mois de janvier, pour vous, les scorpions, est un mois assez calme. Belle confiance en soi. Confiance en votre partenaire. Il n'y a pas de problématique ici. On ne va pas aller chercher des problèmes parce que tout va bien. Vous allez recevoir des signes de l'au-delà aussi. Et puis, pour les célibataires, je sens que vous sentez l'envie maintenant vraiment de rencontrer quelqu'un. Mais dans une autre circonstance. Peut-être lors d'une formation ou lors d'un meeting. On pourrait éventuellement dire non aux réseaux sociaux possibles. Voilà les scorpions pour votre lecture intuitive. J'espère que ça fait résonance. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Prenez bien soin de vous les scorpions. Tchuss !